Genèse, chapitre 34 Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils du Évien Amor, prince du pays, la vie, l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Il s'attacha de toute son âme à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Sichem dit à son père Amor, donne-moi cette fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina, mais comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur arrivée. Amor, père de Sichem, sortit auprès de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob arrivaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent consternés et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui était inadmissible. Amor leur adressa la parole en ces termes. « Mon fils Sichem s'est épris de toute son âme pour votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Vous pourrez vous lier par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y commercer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dinah, « Pour obtenir votre faveur, je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz. Mais donnez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent avec ruse à Sichem et à son père Amor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dinah. Ils leur dirent, « C'est pour nous une chose impossible que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un déshonneur pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons vos filles pour nous. Nous habiterons avec vous et nous deviendrons un seul peuple. « Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. » Leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il avait de l'affection pour la fille de Jacob. Il était le plus considéré de tous ceux de la maison de son père. Amor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y commercent. Le pays est bien assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour devenir un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs cheptels, leurs biens et toutes leurs bêtes ne seront-ils pas à nous ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui sortaient pour se rendre à la porte de sa ville écoutèrent Amor ainsi que son fils Sichem. Et tous les mâles qui étaient venus à la porte de la ville furent circoncis. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dinah, prirent chacun leur épée, arrivèrent dans la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée, Amor et son fils Sichem. Ils reprirent Dinah de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs petits et leurs gros bétails, leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient à la campagne. Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi, « Vous me causez du souci en me rendant aux dieux, aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai, moi, qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée ? » « Sous-titrage ST' 501 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 »